Bonjour Madame, puis-je vous aider ? Bonjour Monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage ? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations Madame, alors je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et tout café. Hum, tout ça semble délicieux. C'est combien ? C'est 15 euros le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, paissant deux kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire ? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fourques à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Vous désirez encore ? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 euros. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonnes fêtes. Au revoir. Le client Serveur Le serveur Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande ? Voici le menu. Le client Bonjour, je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous ? Le serveur Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client Hum, que c'est délicieux ! Hum, que c'est délicieux ! Le serveur Et à boire ? Le client De vent rouge Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim ! Le serveur Bien sûr, monsieur ! Je vous ai apporté votre commande, bon appétit ! Le client Le client Oh, je vous remercie et à bientôt ! Le téléphone À l'arrêt du bus Marion Excusez-moi, madame, pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest? La vendeuse Oui, ils partent à deux heures. Voulez-vous en déqu'est? Marion Bien sûr, merci. La vendeuse En allé simple ou en allé-retour? Marion En allé-retour, s'il vous plaît. Dans le devus Marion Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur Non, pas du tout. Marion Merci A quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur J'espère que ce serait aux alentours de trois heures. Marion Ce bus arrête-t-il à Bucarest aussi? Le monsieur Oui, je le crois. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur Le contrôleur Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur Voyons Oui, il est valable. Merci Merci Le monsieur Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion Merci A vous aussi. Le contrôleur Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci Marius Bonjour, docteur. Puis-je entrer? L'ophtalmologue Oui, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius Merci Je suis venu vous consulter parce que depuis quelques temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue Dites-moi votre âge et votre nom. Marius Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue L'ophtalmologue Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius Bien sûr, que dois-je faire ? L'ophtalmologue Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius Marius A B F H 5 8 9 L'ophtalmologue L'ophtalmologue Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Marius Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec l'œil gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius 6 6 9 Je ne vois plus, ce serait en deux, peut-être ? L'ophtalmologue Ça suffit, merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5. Dioptrie pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius Je vous remercie docteur et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue À vous aussi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !